Je crois que c'est un thème extrêmement intéressant en ce moment où l'Afrique bascule, où on croit que l'Afrique bascule vers la modernité, vers le développement, vers la croissance, vers tout ce qui lui semblait interdit. Et cela suscite d'autant plus de questions que nous avons vu les étudiants s'intéresser à ce sujet-là. Il faut regarder comment améliorer éventuellement les relations avec les pays qui investissent en Afrique, comment changer la donne, faire en sorte que les investissements ne se traduisent pas seulement par une croissance, mais aussi par un développement et par un surplus de croissance en essayant de promouvoir l'industrialisation, qui est extrêmement importante. Je crois que nos partenaires sont condamnés à aller dans cette direction. Paradoxalement, cela va entraîner les anciens investisseurs qui sont là à faire de même. Ils vont être forcés, eux aussi, de s'adapter. Vous ne pouvez pas dire à l'autre « transformer », et nous on ne transforme pas. Donc c'est un gagnant-gagnant pour nous, comme dirait les Chinois. C'est une bonne chose. Les étudiants étaient accrocheurs sur ce thème-là. Et c'est une bonne chose. Nous n'avons pas suffisamment d'instruments pour mesurer que la croissance économique actuelle se traduit réellement par un développement, par une réduction de la pauvreté, par un emploi plus grand pour les jeunes, par le rôle des femmes accru, etc. Tout ça, ce sont des questions qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour, qui sont posées. Et les étudiants ont abordé toutes ces questions. Moi, je trouve passionnant d'être interpellé comme ça. Si les questions ne sont pas bonnes, les questions étaient excellentes.